Bonjour et bienvenue à tous, la Guinée est l'un des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest en termes de potentialité. Elle dispose d'un énorme potentiel agricole, hydroélectrique et minier. De ce fait, elle compte un grand nombre d'hommes fortunés qui ont investi dans ces secteurs d'activité pour acquérir leur richesse. Donc sans plus tarder dans cette nouvelle vidéo nous vous explorons le top 7 des hommes les plus riches de la Guinée. Avant de commencer si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour n'est pas rater aucune de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît. 7. Ansouman Kaba, cet ingénieur civil est le PDG de la société Guiteressa. Il a une solide expérience par ses multiples travaux qu'il a réalisés. Son entreprise emploie plus d'un millier de personnes à travers le pays et exécute des contrats au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. La valeur de sa fortune est de 40 millions d'euros, équivalent à 400 milliards de francs guinéens. 6. Mamadou Saliou Diallo, le fondateur de la société Sonoko s'est spécialisé dans la production de farine en Guinée, réalisant un chiffre d'affaires se mesurant à plusieurs centaines de millions de dollars. Il détient l'une des plus grosses usines de farine de la sous-région. Ces biens sont égales à 50 millions d'euros, soit 500 milliards de francs guinéens. 5. Fadi Wozni étant intéressé au service logistique, il a réuni quelques jeunes guinéens compétents pour créer l'entreprise United Mining Supplied. Il est aussi présent dans les mines, telles que l'exploitation de la bauxite en base Guinée avec l'aide d'investisseurs australiens et américains. Sa société à ce jour a réalisé des investissements colossaux sur le territoire guinéen et a créé plus de 5 000 emplois. Il est également président des entreprises du groupe Bolloré en Guinée et membre du bureau exécutif de la Chambre des Mines de Guinée. Sa richesse équivaut à 60 millions d'euros, soit 600 milliards de francs guinéens. 4. Mamadou Antonio Soareum d'affaires guinéen, fondateur de l'entreprise Guinée Business Marketing, il est aussi le propriétaire du club de première division Auroia FC et le PDG de Guinée Games. Il est probablement l'entrepreneur qui a le plus émergé ces dernières années, en ayant relancé la compagnie aérienne nationale Guinée Airlines et en construisant le plus grand centre de formation de football du pays dans la ville de Dubréka. Il a un patrimoine évalué à 65 millions d'euros, donc 650 milliards de francs guinéens. 3. Kerfala perd son camarade Il est sans doute l'entrepreneur le plus dynamique de la Guinée et l'une des plus belles réussites de la sous-région, avec son entreprise Geekho Press, valorisée en 2017 à plus de 100 millions de dollars US. Il a reçu le titre de meilleur manager africain en 2014 décerné par le CIMA. Il est aussi le propriétaire et président du légendaire club africain Afia Football Club. Sa fortune équivaut à 70 millions d'euros, soit 700 milliards de francs guinéens. 2. Ali Saadi, le président directeur général de la plus grande société de pêche de Guinée, SONIT, est aussi présent dans l'immobilier, l'agriculture et l'exportation de cacao vers l'Europe. Ces dernières années, sa société a développé des filiales au Ghana, en Angola et au Sierra Leone. C'est un homme très impliqué dans la construction du pays, reconnu et respecté pour sa grande sagesse, et qui a de nombreuses fois œuvré pour l'unité du peuple guinéen. Sa fortune est estimée à 90 millions d'euros, soit 850 milliards de francs guinéens. 1. Diallo Sadakaji, philanthrope très connu et respecté, il est propriétaire d'une cinquantaine d'immeubles à travers le pays. Il possède également à l'intérieur du plus grand marché de Conakry plus de 200 magasins, ainsi que plusieurs supermarchés au Sénégal et un centre commercial en Angola. Il s'est aussi tourné vers les mines en acquérant plusieurs concessions à l'ouest du pays, notamment l'une des plus grandes mines de granit. Sa fortune est évaluée à 100 millions d'euros, soit 950 milliards de francs guinéens. C'est tout pour aujourd'hui, si tu as aimé la vidéo laisse un pouce bleu, on attend vos réactions aux commentaires, et n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.